Salut YouTube, j'espère que tu vas bien ! Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je fais un haul H&M. Alors il faut savoir que je fais très peu les magasins parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. J'ai pas beaucoup le temps dans la semaine puisque je travaille. Après ça peut m'arriver quand je suis en visite d'hôtel par exemple, ça peut m'arriver de faire des magasins et de m'acheter quelques trucs mais c'est vrai que depuis que j'ai la loot en fait je dépense très peu d'argent pour moi. On va dire qu'il y a deux marques chez qui je vais principalement pour me... enfin trois. Il y a trois marques chez qui principalement je m'achète des vêtements. Il y a Primark mais Primark ne fait pas de vente sur internet et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus compliqué chez eux en fait parce que c'est très renommé, c'est assez grand, il y a beaucoup de monde qui y va. Bref c'est compliqué en fait parfois de s'habiller chez eux. Il y a ensuite Kiabi mais Kiabi, j'aime pas trop les magasins en général, je préfère acheter sur internet. Et puis il y a H&M. H&M c'est l'une de mes boutiques vraiment préférées. J'aime bien aussi leur concept puisqu'ils réutilisent le coton, ils reprennent les vêtements aussi et ils vous font des réductions après. Bref j'aime bien leur concept, j'aime bien leurs vêtements mais parfois c'est un peu cher. Donc c'est vrai que la loot aussi bénéficie, enfin s'habille à peu près comme moi en fait. Elle s'habille beaucoup chez Primark, chez H&M et chez Kiabi. Et voilà. Et donc là en fait la loot a un spectacle de fin d'année et elle a besoin d'avoir un t-shirt blanc, chose qu'elle n'a pas. Enfin voilà j'ai pas de t-shirt blanc pour ma fille, je suis désolée. Et du coup j'ai eu besoin d'acheter des vêtements, enfin j'ai eu besoin donc d'acheter le fameux t-shirt blanc pour la loot. Du coup je me suis dit bon bah c'est l'occasion de se faire une petite commande pour moi aussi parce que ça fait une éternité et demie que je me suis pas acheté de vêtements. Et quand je dis vêtements c'est pas genre les t-shirts que vous voyez Disney etc. c'est vraiment des vêtements que je peux porter quotidiennement, que ce soit en vacances, que ce soit chez moi etc. Du coup j'ai fait ma petite commande chez H&M et alors me demandez pas pourquoi mais j'ai eu deux colis. Alors je vais ouvrir le plus petit d'abord parce que je crois que c'est celui qui me plaît le plus. Il y a eu aucune raison de pourquoi j'ai eu deux colis, je ne sais pas. J'ai pas payé de frais de port parce que ma commande était assez conséquente je pense pour ne pas avoir de frais de port. Donc voilà, alors c'est une jolie petite robe. Je vais vous la montrer. J'aime beaucoup la matière. Ah c'est une petite robe genre patineuse. Je viens tout la prendre en 44 je pense. Voilà une petite robe à fleurs. Est-ce que je vous fais un super effet spécial pour la mettre tout de suite ? Ouais. Voilà ! Elle est très bien. J'aime beaucoup la matière. Au niveau de la longueur elle est juste parfaite. Bref je suis super consciente de cet achat parce que j'adore mettre des robes et j'en mets jamais parce que voilà je suis jamais à l'aise. Je trouve qu'elles sont toujours trop courtes ou trop longues ou trop ceci ou trop cela. Du coup je suis trop contente ! Alors ensuite on monte le gros colis. Donc là il y a un peu plus de choses. Alors il y a un short long pour moi en jean parce que c'est très facile de trouver des shorts très courts mais des shorts longs. C'est assez rare d'en trouver. Du coup je m'en suis pris un en jean. J'espère juste que c'est la bonne taille. Je vais l'essayer mais vous ne verrez pas mes fesses. Bon vous ne l'aurez pas vu mais le short est parfait. Il tombe parfaitement. Il arrive pile poil au genou. C'est exactement ce que je voulais parce que je n'aime pas du tout montrer mes cuisses surtout l'été. Je suis une grande complexée. déjà là avec mon genou et ses cicatrices je vais avoir du mal. Mais en tout cas il est parfait. Il est juste ce que je voulais. Alors ensuite je crois que pour moi c'est tout. Non c'est pas vrai. J'ai aussi ça. Je crois que c'est pour moi. Oui. C'est un t-shirt large parce que je me cherche. Voilà je suis. J'aime pas trop mon ventre depuis que j'ai eu la loot. Il est distendu. Du coup j'aime bien les trucs assez larges. Et puis j'aime bien les petites marinières. Du coup voilà je me suis pris un truc large. Je me suis dit bon ça ira très bien en plus avec mon nouveau short. C'est parfait. Alors ensuite c'est que des trucs pour la loot. Je lui ai pris un petit maillot de bain puisque cet enfant grandit. Donc c'était archi pas cher. Sachant que chaque vêtement je crois que j'ai acheté il n'y en a pas un. Là il y a combien de trucs il y a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc là il y a 8 vêtements et j'en ai eu pour 70 euros. Donc dites vous bien que voilà c'était maximum 10 euros le vêtement. Sachant que ça je crois que c'était 5 euros le petit maillot de bain. Elle adore les couleurs vives. Elle adore tout ce qui... Là je sais pas si vous vous verrez bien mais c'est vraiment rose fuchsia quoi. Rose pétant. Moi j'aime bien. Je pense qu'elle, elle aimera bien aussi. Je pense qu'elle aimerait bien aussi avoir des deux pièces mais j'ose pas encore. J'ose pas encore parce que ma petite fille restera toujours mon bébé. Donc j'ai encore... J'ai un peu de mal à passer aux deux pièces mais elle je pense qu'elle voudrait bien. Ensuite là c'est que des... Après j'ai... Donc un lot de 3 t-shirts que j'ai eu je crois pour 7 euros. Donc vraiment que dalle. Et dedans il y a le fameux t-shirt blanc. Alors ici étant donné que c'est une gonzesse qui est une vraie gonzesse. On a le petit t-shirt comme ça. Ensuite on a l'objet du désir. Le t-shirt blanc qu'elle ne portera pas d'ici là parce qu'elle est capable de me faire des tâches qui s'enlèveront jamais. Et un t-shirt rose tout bête. Voilà. Donc ça ça fait partie des basiques. Ça fait partie des basiques chez H&M. Donc voilà je vous dis je crois que ça coûte 7 ou 8 euros le pack de 3 donc c'est vraiment pas cher. Et puis après il reste 3 robes. Alors les 3 robes je crois que c'était pareil. C'est genre 7 euros la robe. C'est en fait la même robe avec différents motifs. J'ai pris le motif avec des petites pastèques. J'ai peur que ce soit grand. Non je pense pas. En fait je sous-estime ma fille. Voilà. J'ai pris les motifs pastèques. Le motif licorne. Voilà. J'en profite. C'est encore une petite fille donc je sais qu'elle va encore adorer. Je sais que dans 2 ans ce sera fini. Donc les petites licornes je suis sûre qu'elle va l'adorer. Et le dernier là j'ai vraiment pensé à elle. La robe de toutes les couleurs. Parce que voilà elle adore s'habiller avec différentes couleurs. Elle adore ça. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je crois que je prévois de la sortir en juin. Donc j'espère qu'il fait beau et que je vais pouvoir avoir porté ces vêtements d'ici là. Et puis bah je vous dis à bientôt.